Esteban Silva-Quadra, bonsoir. Vous êtes analyste politique et militant chilien. Que pensez-vous du veto des États-Unis contre une résolution au Conseil de sécurité pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza ? Avec le veto imposé pour le gouvernement des États-Unis au Conseil de sécurité pour empêcher finalement une résolution de cessez-le-feu à Gaza, les États-Unis y montrent finalement quel est son véritable visage qui est être le supporteur principal de l'antité sioniste Israël dans sa occupation colonialiste illégale du territoire qui appartient au peuple palestinien. Les États-Unis, comme un des pays qui a un pouvoir de veto au Conseil de sécurité, sont les grands responsables finalement. Les États-Unis et ses alliés de l'Union Européenne de ce qui se passe contre le peuple palestinien. Et ça, il faut le dénoncer, il faut le dire. Suite à ce veto, le président du Chili a appelé à une réforme structurelle urgente des Nations Unies. Le monde n'est plus le même qu'en 1945, a-t-il précisé aux médias. Je trouve positif que le président du Chili, Gabriel Boric, a appelé par ses réseaux sociaux à une réforme urgente des Nations Unies. Avec la position du président du Chili, il s'assume à la position de plusieurs gouvernants du pays du sud global qui ont, pendant des années, exigé une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et finir avec le veto des ex-puissances ou des puissances qui ont été imposées comme résultat de la Seconde Guerre mondiale. C'est très important un changement de fonds des Nations Unies. Parce que les Nations Unies sont aujourd'hui impuissantes pour faire valoir les droits internationaux et en particulier pour contribuer à empêcher le génocide qui est en train de commettre l'antité sioniste contre le peuple palestinien. Esteban Silva-Quadra, le Chili fait partie des pays qui ont rappelé leur ambassadeur auprès de l'occupation. Vous, en tant que militant, vous avez également appelé à juger Benyamin Netanyahou et l'occupation pour génocide contre la population palestinienne. Netanyahou doit être présenté devant la Cour pénale internationale pour des crimes contre l'essai humanité. Moi j'espère, je salue la position du président Boric par rapport à ça, mais j'espère des positions, pas seulement des déclarations, des positions concrètes pour empêcher la tuerie, le génocide qui est en train de commettre l'antité sioniste. Par exemple, j'espère que le Chili rompre relations diplomatiques envers l'antité sioniste d'Israël et ce sont aux pays qui déjà ont lancé un appel d'appui concret pour juger devant la Cour pénale internationale à Netanyahou et ses complices pour le génocide contre la Palestine. Esteban Silva-Quadra, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique et militant chilien anticolonialiste.